Le score de Glasgow est une échelle qui nous permet l'évaluation de l'état de conscience du patient, notamment les patients comateurs. Il faut savoir aussi que ce score est basé sur trois paramètres à tester. Le premier paramètre, c'est l'ouverture des yeux. Le deuxième paramètre, c'est la réponse verbale. Le troisième paramètre, c'est la réponse motrice. Ce score est noté sur quinze. Cela veut dire que le patient conscient est normal. On trouvera quinze sur quinze. Les quinze points sont le parti sur ces trois paramètres. On a quatre points pour l'ouverture des yeux, cinq points concernant la réponse verbale et six points pour la réponse motrice. On va détailler chaque paramètre concernant l'ouverture des yeux. On entend quatre si l'ouverture des yeux à la demande. Deux, si l'ouverture des yeux au cours d'une simulation douloureuse. Et un, s'il n'y a pas de réponse. Donc, pas d'ouverture des yeux. La réponse verbale qui est notée sur cinq. Cinq, si le patient est bien orienté, donc il répond bien. Quatre, s'il y a une confusion. Trois, la réponse verbale inappropriée. Deux, une réponse incompréhensible. Et un, s'il n'y a pas de réponse. Le troisième paramètre, c'est la réponse motrice, qui est notée sur six. Six, si le patient est obligé aux ordres. C'est-à-dire, il fait ce qu'on lui demande. Cinq, si le patient arrive à localiser la douleur. Quatre, c'est la réponse motrice inadaptée. Trois, s'il y a une flexion à la douleur. Deux, s'il y a une extension à la douleur. Et un, s'il n'y a pas de réponse. Puis, quand on finit de scorer chaque paramètre, on va additionner les scores de chaque paramètre, c'est-à-dire l'ouverture des yeux, la réponse verbale et motrice. Et puis, ça nous permet de classer les patients en trois catégories. Sur le score entre 14 et 10, là on est devant un coma léger. Entre 9 à 7, on est devant un coma lourd. Et à la fin, compte le score entre 6 et 3, sur le stade du coma profond. Et voilà, pour voir l'intérêt du score du Glasgow. Et voilà, je viens de finir la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas d'être abonné sur ma chaîne et aussi de me suivre sur ma page Facebook en cliquant sur le lien au-dessous de la vidéo. Merci beaucoup.